Musique Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo back to school puisque la rentrée est vraiment imminente Ma première vidéo back to school c'était des DIY et aujourd'hui je vous retrouve pour des coiffures Je n'ai pas fait de vidéo coiffure depuis très 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 longtemps sur ma chaîne Vous le voyez souvent, je suis toujours coiffée pareil Mais là j'ai décidé de faire un effort de vous donner des inspirations pour tous les jours de la semaine Donc il y aura 5 coiffures pour lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi J'espère vraiment que les coiffures vous plairont Si c'est le cas n'oubliez pas de liker la vidéo pour que je recommence des tutos coiffures ou encore des vidéos back to school même si vous avez déjà repris les cours N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et m'encourager sur Youtube, ça me ferait super plaisir Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a un petit concours Et c'est parti pour les tutos Première coiffure, je commence par me faire une demi-queue à l'arrière de ma tête et je l'attache avec un élastique Ensuite je me fais une torsade Donc vous pouvez directement le faire à l'arrière de la tête mais moi je préfère ramener la mèche devant parce que j'ai vraiment du mal à faire une torsade derrière Je sais pas pourquoi Ensuite je l'attache encore une fois avec un élastique et c'est déjà terminé Je trouve que c'est super rapide à faire et ça rend plutôt bien Deuxième coiffure, je me fais l'arrêt des cheveux au milieu Et de mon côté droit, je prends une grosse mèche que je sépare en trois et je commence à faire une tresse collée inversée Donc je commence à tresser par en dessous et à chaque fois je rajoute une mèche à chaque croisement Ensuite je m'arrête quand j'arrive au niveau de mon cou Je rassemble les cheveux qui étaient de l'autre côté et j'attache tout ça pour faire une queue sur le côté basse Ensuite je desserre un peu la tresse et je libère quelques mèches pour un effet un peu plus loose Et voilà, la deuxième coiffure est terminée Pour la coiffure du mercredi Je commence par me faire une raie au milieu et je fais deux couettes très hautes sur ma tête Ensuite je crêpe les mèches des couettes pour plus de volume Et ensuite je les enroule pour faire deux chignons C'est une coiffure qu'on voit vraiment pas mal en ce moment Moi c'est comme ça que je l'ai fait On peut aussi les faire avec des tresses ou sans crêper Mais moi je trouve que c'est comme ça que le rendu est le mieux On arrive déjà au jeudi Donc pour cette coiffure je pense que vous comprendrez mieux avec les images A expliquer c'est un peu difficile Donc je brosse mes cheveux Ensuite je laisse deux mèches de chaque côté de ma tête sur le devant Et je vais attacher la grosse mèche à l'arrière de ma tête Pour faire une queue de cheval classique Ensuite au milieu de la queue de cheval je fais un trou Et je fais passer ma mèche à l'intérieur Pour cet effet un peu inversé que je trouve très joli Ensuite on va s'intéresser aux deux mèches que j'ai laissées devant au début Je vais un peu les torsader rapidement Et je vais également les mettre dans le trou de la queue de cheval Et du coup je trouve l'effet vraiment sympa C'est très rapide à faire Et c'est parfait pour les cours Dernière coiffure de la semaine On va faire un half bun Donc ça c'est pareil une coiffure qu'on a vu pas mal de fois Ça va être vraiment la tendance de l'automne-hiver 2016-2017 Donc moi tout simplement pour le faire Ça va être un peu comme les deux buns de tout à l'heure Donc je fais une demi-queue de cheval Ensuite je fais le bun vraiment très haut sur ma tête En ayant crépé auparavant mes cheveux Je l'enroule Je mets un élastique Et je peux également sécuriser avec des pinces Et c'est déjà terminé Et voilà les tutos sont terminés J'espère vraiment que ça vous a plu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Quelle coiffure vous avez préféré Ça me ferait super plaisir Et vous avez bien fait de rester jusqu'ici Parce qu'il y a un petit concours Comme je vous ai dit en début de vidéo Je vous offre un portefeuille de la marque Lollipops Donc si vous avez remarqué dans ma vidéo Je vous ai montré ce sac Que je trouve vraiment magnifique Et la marque Lollipops m'a envoyé avec le portefeuille Pour pouvoir vous l'offrir Donc je suis super heureuse de pouvoir vous faire ce concours Je vous ferai des plans plus détaillés dessus Pour vous montrer comment il est Si vous n'avez pas encore trouvé votre sac de cours pour cette année Vraiment j'adore les détails J'aime beaucoup la pochette devant Et donc le portefeuille est dans le même style Et voilà je suis super contente de vous l'offrir Pour participer il suffit de s'abonner à ma chaîne Youtube De liker la vidéo De remplir le formulaire qu'il y aura en barre d'infos Pour participer au concours Donc je vous mets toutes les conditions de participation Dans la description de la vidéo Le portefeuille est vraiment super beau Vous pouvez mettre toutes vos affaires pour l'année scolaire Voilà votre carte étudiant Votre carte de cantine etc Voilà je pense que je vous ai dit Tout ce que j'avais à dire Je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo En attendant n'oubliez pas me rejoindre sur les réseaux sociaux Je suis sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat Et voilà à très bientôt pour une prochaine vidéo Gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz